Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juin. Musique Alors au mois de juin, j'ai eu beaucoup de livres en cadeau plus un gain concours. J'ai aussi fait quelques achats, principalement du neuf et un occasion. Et j'ai aussi quelques BD. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce que j'ai reçu par les autres en fait. Donc gain concours que vous n'avez vu nulle part, je ne l'ai même pas photographié pour Instagram. Il s'agit de lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien, publié ici chez Pocket. C'est sur la chaîne de Valou. Donc à chaque fois je vous dirai, il est bien ce livre, ma pauvre Valou. Mais pourquoi je vous confonds avec Séverine ? N'importe quoi, intemporel. Donc en fait, elle fête les 4 ans de son blog et les 2 ans de sa chaîne. Et voilà, j'ai participé, j'ai gagné. Il est beau, il est beau, il est beau. Et c'est Tolkien quoi, c'est juste le maître. C'est en fait un livre dans lequel on retrouve les écrits de Tolkien. Qu'il faisait pour ses enfants, donc des lettres au Père Noël. Donc on a le texte et puis il y a aussi des choses plus précises. Et franchement, j'étais ravie. Mais voilà, j'étais ravie de l'avoir gagné. Et voilà. Merci encore Valou pour les concours. Il y en a encore. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et également sur le blog. Ensuite, si vous me suivez, vous savez que dans mes swaps avec Sandra, on n'était pas très très sérieux. Et que j'ai donc reçu Magie Ex Libris, le premier tome de Jim C. Hines. Le bibliome ancien publié chez La Talente. Donc je ne vais pas revenir dessus. J'ai aussi reçu Le Splendide, La Meilleure des Vies de Jack and Rowling, publié chez Grasset. Et enfin, toujours ma petite Sandra, le deuxième tome de Cedar Cove de Debbie Bancamber, Un printemps à la Vila Rose, publié chez Charleston. Je ne l'ai pas encore lu, mais il faudrait que je le fasse cet été. Ensuite, j'ai fait un swap, un autre swap. Là, c'est Philou qui aboie. Non, il n'aboit pas, il éternue. Il fait chaud. Donc, j'ai fait un autre swap sur les femmes. Et j'ai reçu quatre superbes cadeaux. Donc on a d'abord Précieuse, pas ridicule, de Charlotte Bousquet et Stéphanie. J'ai toujours du mal à lire. Rublol. Rubini. 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 Mais ils ont du mal. C'est publié chez Gulfstream. Et c'est donc un abécédaire, en fait, sur les femmes, sur ce qui entoure la femme, sur certaines femmes. Voilà, je l'ai déjà parcouru. Il fait très, très envier de très belles choses, à la portée des jeunes en plus. Ensuite, un cadeau de Aude, en tout cas un livre qu'elle voulait me faire découvrir, de Svetlana Alekseevitch. La guerre n'a pas un visage de femme, publié chez Gélu. C'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale, mais en Russie, et sur les femmes qui vont au front. C'est possible qu'il y passe bientôt. J'ai aussi reçu dans un tout autre genre, Sense and Sensibility to Jane Austen. Donc là, c'est dans sa version originale. Donc c'est, je me trompe toujours, Raison et Sentiment en français. Et voilà, il est trop, trop beau. Il est magnifique. Et j'ai hâte de le relire, en fait. Je ne sais pas si j'aurai le temps cet été. Et enfin, on reste dans du Jane Austen. Biographics Austen, donc chez Armand Colin. Et là, en fait, c'est un bouquin pour mieux connaître Jane Austen, puisqu'on va parler de ses domestiques, de ce qui pouvait être compliqué pour elle, de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres encore ? De comment, voilà, comment le succès est arrivé ? Quel a été son parcours ? Enfin bref, c'est une petite bible toute illustrée, assez ludique, qui m'a ravie, qui m'a ravie. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on m'a offert, ce que j'ai gagné. Et ça fait déjà un petit paquet pour le mois de juin. Ensuite, on va passer au graphique. Donc, je me suis acheté la boîte à musique Bienvenue à Pandorian, de Guiget et Carbone. Donc ça, c'est chez Dupuis. C'est une BD jeunesse, je ne l'ai pas encore ouverte, qui va nous parler donc d'une petite fille qui récupère la boîte à musique de sa maman. Et elle va se rendre compte qu'à l'intérieur, la petite poupée est en fait vivante. Et donc, elle va l'écouter et prendre la même taille qu'elle et aller à Pandorian. Donc voilà, c'est juste... J'aime énormément le coup de crayon. Et en plus, voilà, l'histoire me semble très intéressante. Après, j'ai cédé, j'ai cédé pour Sorceline. Donc, c'est le premier tome. Un jour, je serai fantasticologue. Donc, c'est Sylvia Douillet et Paola Antista. Et là, c'est chez Vendouest. Même le dos est splendide, quoi. Franchement, je suis fan des planches. Mais vraiment, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de me découvrir. D'ailleurs, je vais vous faire un point lecture bulle, un point lecture BD, parce qu'en ce moment, j'en lis plus qu'avant. Donc, voilà, vu que j'en ai déjà trois ou quatre qui attendent, plutôt que de les rajouter au fur et à mesure, je ferai un spécial point lecture, comme c'est l'été, pour changer un petit peu. Et donc, peut-être que Sorceline sera dedans. Mais elle est trop belle, cette BD. Elle est trop belle. On s'écale. Après, alors, celle-ci, je l'ai eue. Je me suis aussi acheté Pepper and Carrot. Donc, et carottes, plutôt. Le premier tome Potion d'envol de David. Revoir, Revoy, je ne sais pas, chez Gléna. Et franchement, c'est tout doux. C'est pareil. Il y a des illustrations qui sont juste magnifiques. En fait, ce n'est pas une histoire qui se suit. C'est des... Comment dire ? Comme des petites nouvelles, mais en format BD. Mais bon, il y a quand même un fil conducteur. Puisque du coup, Pepper est une sorcière. Elle vit avec son chat. Et elle va même participer à un tournoi. Bref, je vous en reparle très bientôt. Et parce que j'ai aussi enfin lu le premier tome et que j'ai surkiffé. C'est un coup de cœur. Je me suis pris le deuxième tome de Princesse Sarah. Donc, c'est toujours Alvette, Moretti et Boccato. C'est publié chez Soleil dans la collection Blackberry. Et le tome 2, c'est la Princesse Téchue. Donc là, c'est quand Sarah a perdu son père et donc toute sa fortune et qu'elle va devenir domestique. Et je vous parlerai du premier tome plus en détail. Il faudra que je laisse bien tout celui-là. Alors après, dans les romans, ça faisait un petit moment que j'hésitais à l'acheter. Et puis, je suis passée à la FNAC. Je l'ai vue. Il a vaincu. Le dernier Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Publié chez Faya. Ouais, je suis désolée pour le bruit. Mais bon, c'est l'été. Il fait chaud. Les fenêtres sont ouvertes. Donc, Virginie Grimaldi. Alors, ce roman m'attirait peut-être plus que les autres. Parce que je sais qu'on va parler d'une maman et de ses deux filles qui vivent toutes les trois. Qui vont prendre la parole en plus à Tour de Rôle et les points de vue des enfants. Voilà, j'ai juste trop envie. Et en plus, elles vont partir vers les aurores boréales. Le Nord. Donc, moi, ça me parle. Je sais qu'il y a un sujet pas facile qui est abordé dedans. Je ne sais pas lequel. Mais bon, voilà. Il me fait vraiment très, très envie. Contrairement aux autres qui ne me tentaient pas trop. Et puis, la couverture, quoi. Voilà. Donc, un autre qui n'était pas prévu. J'ai craqué Swimming Pool de Sarah Croson, publié chez Rajo. Donc, Sarah Croson avait toujours sa façon d'écrire, comme dans Inséparable. où on est presque dans une forme de verre libre. Et où ça peut être très, très, très poétique. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kassienka, qui est polonaise et qui vient vivre en France avec sa mère. Ça ne se passe pas forcément bien pour elle. Et en fait, elle va se réfugier dans la natation. Il n'est pas très, très gros. Swimming Pool, l'été, ça fait bien, bien envie. Donc, un autre. Je crois que si vous me suivez, il ne vous étonnera pas parce que j'avais adoré le premier. Donc là, c'est Les détectives de Yorkshire. Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Donc, c'est le deuxième tome. Même si ce n'est pas vraiment des suites, c'est des tomes compagnons. Donc là, on va retrouver Samson qui était flic dans une autre ville mais qui est revenu dans sa ville natale du Yorkshire pour ouvrir une agence de détectives. Et on va retrouver également Delilah, en fait, qui est propriétaire des locaux de Samson. Ils avaient mené une première enquête ensemble. Donc là, je pense que ça va être pareil. Je suis sûr qu'il. Et je ne vous ai pas précisé, mais c'est chez Robert Laffont dans La Bête Noire. Alors, le livre d'occasion, il s'agit de Wild Fell de Michael Rowe. C'est publié chez Brajlon. Brajlon Thriller, je pense. Non, L'ombre de Brajlon. C'est une histoire qui se passe dans une vieille bâtisse. Je sais qu'on est plus entre la peur que le... Enfin, on est entre la peur et le thriller. Et voilà. Je n'en sais pas bien plus. Il était à 5 euros. Mais matez-moi l'état, quoi. Donc du coup, je l'ai pris. Il était dans ma wishlist. Donc quand je l'ai vu à ce prix-là, j'ai fait... Un autre dont je ne connais pas le résumé, mais qui a une couverture de fou. Il s'agit de Le Passageur de Andoris, Le Coq et l'éléphant, publié chez Lynx Édition. Donc cette couverture qui me fait flipper, parce qu'on dirait Le Cercle, on dirait... On dirait... The Grudge. Enfin, bref. Ces filles aux cheveux bruns, longs. Pas comme moi. Bref, qui me font flipper. Et puis cette couverture, elle est toute... En fait, on sent bien là l'écriture. Et là, en fait, c'est tout en grain. Et je ne sais pas de quoi ça parle. Et je m'en fous. En fait, je voulais ce livre. Il est... Il est trop beau. Il est trop beau. Et je fais complètement confiance aux Éditions Lynx. Non, il ne va pas crier. Je fais confiance aux Éditions Lynx, donc j'ai sauté dessus. Ensuite, suite de Saga, puisque j'avance bien dans celle-ci. Meg Corbyn, le tome 4. Donc toujours Anne Bishop, publié chez Milady. Et là, c'est Empreinte fauve. Je ne vous reparle pas du résumé. Je préfère vous en reparler quand ce sera le point l'écure. Parce que à chaque fois, il y a un risque de... Donc voilà. Alors, je suis en train de lire le premier tome et je m'amuse comme une petite folle. Et j'avais acheté le second avant parce que c'était mon achat françoisier. Donc c'est Sherlock, Lupin et moi. Le second tome, Dernier acte à l'opéra de Irène Adler. Le premier, je l'ai chez Albin Michel. Et le deuxième, je l'ai chez Françoisier. Mais c'est le même format. Donc je m'en fiche. Donc on suit, bien sûr, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler. Par contre, ils sont jeunes. Elle a 12 ans. Il est deux autres 14 et 15 à peu près. Et ils jouent les détectives à cet âge-là. Le premier, ça se passait à Saint-Malo. Et là, en fait, on va être à Londres, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. C'est génial. Cette saga est juste géniale. Et le dernier livre de ce book haul, qui est aussi un achat françoisier du trimestre, c'est toujours ma collection des Agatha Christie enrichies. Donc là, on a La Maison du Péril et Miss Morphe au Club du Mardi. J'en ai lu un sur les deux. Et voilà. Je crois que j'en vais en avoir neuf maintenant. Je ne sais plus. Non, parce que c'est par paire. Huit. Mais voilà. Je commence à avoir une bonne petite collection. Et je suis très contente parce qu'ils sont très beaux. Et je pense que je vais en lire un bientôt. Voilà. Les voisins. Les voisins. L'enfer, c'est les voisins. Bref. Je disais que le book haul est terminé. J'espère que je vous aurais donné peut-être des envies de lecture. C'est quand même des livres, en tout cas dans les propres achats, qui sont assez récents. Et pour les autres, ça dépend. Ça dépend. Donc, c'est assez varié. Je fais un petit point rapide sur le Summer Camp Challenge. Je trouve ça génial parce qu'on est plus de... Je crois qu'on a à peu près 130 quand j'ai regardé aujourd'hui. Et franchement, il y a beaucoup d'échanges par rapport aux lectures. Vous échangez beaucoup les uns avec les autres. Et moi, avec vous. Et je trouve ça super bien. Ça se fait vraiment dans la détente. Et comme j'avais envie que ça se passe. Voilà, je suis très très contente. Donc, s'il y en a parmi vous qui passent par là, sur cette vidéo, et bien c'est génial. Et merci de vous être joints à moi pour ce challenge estival que je voulais, simplissime. Et je crois qu'effectivement, on ne se prend pas la tête. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très bel été, de faire d'excellentes lectures. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !